La MRC de Kamouraska est un carrefour multiservices au service des citoyens. Elle protège et met en valeur nos ressources tout en appuyant financièrement la créativité, l'audace d'ici. 235 rue Rochette, Saint-Pascal, 418-492-1660. En manchette cette semaine à Infocam. Une rencontre avec le comité Mes soins restent ici. Ce qu'on a fait comme recommandation, c'est d'axer davantage sur la gestion locale. Une entrevue avec l'autrice-compositrice-interprète Laurence Anne. Un crescendo, je dirais, dans l'album. Et une toute nouvelle salle d'exposition d'oeuvres d'art à la Société des plantes. Donc, on a une galerie d'art dans le lieu dédié à l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon nom est Guillaume Pigeon et bienvenue à Infocam, l'émission d'actualité de votre région. Cette semaine, j'ai rencontré le comité Mes soins restent ici. Ce comité-là est formé de spécialistes de la santé et de citoyens. Et une de leurs missions premières est en fait de s'assurer de faire une vigilance sur la perte des soins de proximité dans notre région. À cet effet, ils ont publié un mémoire dernièrement auprès du gouvernement. Je cède la parole à mon collègue Guillaume, qui en a appris plus sur le sujet. Je suis présentement à l'hôpital Notre-Dame de Fatima, où j'ai rencontré deux membres du comité Mes soins restent ici, soit Marie-Ève O'Reilly Framantin et M. Jean Martin. Ils nous parlent tous les deux du mémoire qu'ils ont déposé afin de donner une situation juste de la situation des soins de santé ici, au Kamouraska. La première question que j'ai envie de vous poser avant de discuter du mémoire comme tel, le mémoire est comme venu suite au dépôt de la loi 15. Sommairement, cette loi-là, pourriez-vous me la décrire, puis en quoi est-ce que c'est une bonne porte comme pour le dépôt de votre mémoire? L'idée de mémoire nous est venue. On savait que la loi 15 s'en venait. Marie-Ève avait eu des contacts, surtout au niveau médical, des pertes pour les médecins, au niveau de l'application de cette loi-là, encore moins de médecins qui participent à des comités importants au niveau de la population. Il n'y a plus de conseils d'administration et tout ça. C'est très décevant pour les gens d'ici, qu'on était habitués d'avoir un conseil d'administration qui gérait. L'autre point de facteur déclenchant, c'est la visite de M. Dubé, à un moment donné, qui est venu nous rencontrer par surprise fin mai, début juin, et puis avec M. Rivet, le député qui l'accompagnait, il a posé beaucoup de questions. Pourquoi vous avez des problèmes? C'est quoi, les problèmes que vous avez? Et après ça, on s'est dit avec M. Rivet, il y aurait peut-être quelque chose à faire, comment on pourrait déposer nos idées et tout ça. Puis Mathieu avait mentionné l'idée d'un mémoire. Ça fait que c'est là que l'idée a parti. Dans le fond, on est des opportunistes. On a réalisé qu'il y avait un momentum où tout le monde, ensemble, voulait réfléchir à la façon d'offrir des soins au Québec. Ça fait qu'on voulait faire entendre notre voix dans ce momentum-là pour venir parler des préoccupations qu'on avait des soins de proximité. Ça fait qu'on en a profité. On avait un député qui était prêt à porter notre mémoire et à nous seconder là-dedans. Ça fait que, pourquoi pas? Super. Ce mémoire-là, en quoi consiste... C'est quoi le contenu principal de celui-ci? Donc, le contenu principal, on a dressé un peu le portrait de la situation des soins de santé ici au Kamouraska. Puis ce qu'on a fait comme... On a fait certaines recommandations. Ce qu'on a fait comme recommandations, c'est d'axer davantage sur la gestion locale. C'est bien beau de décentraliser, d'aller plus en région, mais c'est pas seulement les régions, c'est plus localement. Essayer d'avoir des gens qui peuvent prendre des décisions. On a aussi insisté sur le fait que c'est important que le système de la santé parle à la communauté. Ça fait que d'avoir un comité de vigie qui est très influencé par la communauté, qui pourrait même être présidé par notre préfet pour vraiment avoir le pouls de ce qui se passe dans notre région locale. Et finalement, c'est d'encourager à vérifier est-ce que les changements qu'on a faits ont eu des répercussions intéressantes. Donc, c'est vraiment les trois axes principaux sur lesquels notre mémoire essaie d'insister. Depuis décembre dernier, il y a un directeur adjoint exécutif ici pour le Camorrasco, ce qui a été quand même un bon geste au niveau du gouvernement de faire ça, de du CIS. Et lui, ce qu'on demande par le mémoire, c'est qu'il y ait encore plus de rôles importants, de rôles décisionnels, de pouvoir plus facilement parler. Il n'y aura plus de CMDP, il va y avoir un directeur médical au niveau du grand CIS, mais ce qu'on voudrait, c'est que ce directeur médical-là, qu'il y en ait un local, puis qu'il puisse demander à des spécialistes de se déplacer vers l'hôpital ici. Le problème qu'on vit, c'est que les spécialistes, souvent, ne veulent pas se déplacer ici, là, contrairement à ce qu'on avait avant, avec les gens de se dire appalaches. Et on voudrait que les spécialistes soient obligés, c'est un grand mot, mais doivent se déplacer pour rendre des services à la population, au lieu que ce soit la population qui se déplace vers eux autres. C'est ça notre... les soins de proximité. C'est ce qu'on entend par soins de proximité. Moins de déplacement de nos clients, plus de déplacement des spécialistes pour venir les rencontrer. Parce que chaque déplacement s'entraîne des coûts pour les gens. Souvent, c'est des personnes qui sont plus fragiles, qui ne peuvent pas se déplacer seules. Donc, ils ont besoin d'un accompagnateur qui va devoir manquer de l'ouvrage pour pouvoir les accompagner. Fait qu'on a essayé de chiffrer qu'est-ce que ça représentait, ces dépenses supplémentaires-là, parce que répéter plusieurs fois par jour, plusieurs patients par jour, bien, ça fait des dépenses importantes pour la population du Kamouraska. Puis, je pense qu'il faut s'y intéresser. Puis, il y aurait peut-être moyen de faire autrement. C'est ce qu'on encourage le gouvernement à réfléchir. Je pense que l'étude a été faite pour un minimum de 1 500 déplacements. Je pense que c'est autour de 140 000 $ par année que ça peut coûter aux individus. Et là, le 1 500 déplacements, c'est le minimum. C'est beaucoup plus que ça. Puis, c'est souvent vers Rimouski ou vers Rivière-du-Loup. C'est vrai qu'avant ça, on avait des gens qui se déplaçaient vers Québec, mais le service était vu en première ligne ici avant d'être envoyé à l'extérieur. Donc, c'est un meilleur suivi des spécialistes ici. On a eu cette semaine une statistique qui dit que le bloc opératoire est occupé à 75 %, mais il n'y a plus d'opération en orthopédie, il n'y en a plus en ORL, il n'y en a plus en urologie. Donc, ça peut expliquer en partie la diminution de l'utilisation du bloc opératoire. Est-ce qu'en dehors du Kamouraska, êtes-vous au courant s'il y a d'autres centres intégrés de soins de santé qui sont dans les mêmes démarches de localisation de leurs services? Bien, on sait que Témiscouata, dans le 6 du Bas-Saint-Laurent, Témiscouata vit les mêmes problèmes, trois pistoles aussi. Là, on a eu un contact il n'y a pas longtemps avec quelqu'un de Memphremagog, qui, eux autres, semblent vivre la même chose avec la région de Sherbrooke. Et on a été invités, d'ailleurs, à une rencontre de la QDR, là, à Rivière-du-Loup, en début octobre, où il va y avoir deux groupes qu'on va présenter l'historique et tout ça. On a été un des deux groupes invités, puis l'autre groupe, c'est Memphremagog. Ça fait qu'on va pouvoir voir à quel point on est au même niveau ou à quel point on vit les mêmes problèmes, là. Dernière question. La population, comment est-ce qu'elle peut vous supporter dans vos démarches? Bien, je pense que c'est de nous suivre, d'un. Puis lorsqu'elle rencontre les députés ou les élus, que ce soit les élus municipaux ou les élus de la MRC, du Kamouraska, c'est de leur dire, bien là, il faut que la santé, ça soit la santé et l'éducation, ça soit les deux priorités. Mme Maïté Blanchette, ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, elle a parlé de ses priorités la semaine passée, puis ni la santé ni l'éducation sont dans l'ordre du jour. Je trouve ça terrible. C'est sûr que le logement, la pauvreté, tout ça, je comprends tout ça, mais la santé et l'éducation, je pense que ça devrait être en haut. Puis après ça, les autres sont importants, mais si tu n'as pas la santé, tu as des problèmes d'éducation. Puis si tu as des problèmes d'éducation, tu as du problème de logement, et tout ça, tout ça en découle. Pour les plus branchés, il y a aussi une page Facebook où les gens peuvent aller nous suivre puis être au courant des derniers développements que notre comité a produits. La page s'appelle « Mais soins restent ici ». « Mais soins restent ici » sur Facebook. Merci à vous deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter? Merci, TVCK, de venir nous rencontrer. C'est un plaisir. On espère se revoir régulièrement lorsqu'on aura des belles annonces. Peu importe, des belles ou des moins belles annonces à vous faire. Ça va me faire plaisir. Merci. Le 8 septembre dernier, l'autrice, compositrice et interprète Laurence Anne, originaire de Saint-Pascal, a lancé son troisième album, « Oniromancie ». J'ai eu la chance de m'entretenir avec elle. Ben, Laurençonne, bonjour. Bonjour. J'aimerais ça, si tu veux, me parler un peu de ton parcours en tant qu'artiste, mais aussi de ton lien avec la région du Kamouraska. Oui, ben, en fait, c'est sûr que j'ai grandi à Saint-Pascal-de-Kamouraska. J'ai fait toute mon école là-bas, donc primaire, secondaire. Puis ensuite, ben, en fait, j'ai commencé à faire de la musique aux primaires avec les spectacles d'école. Je pense que j'ai fait ma première chanson sur scène à 7 ans. Puis ensuite, ben, au secondaire, j'ai fait toutes les secondaires en spectacle, autant en interprétation qu'en composition. Puis après ça, j'ai déménagé à Montréal. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme vraiment commencé à faire ça plus sérieusement. Puis j'ai rencontré d'autres musiciens, j'ai formé un band, puis j'ai continué à composer. Puis c'est ça, de fil en aiguille, j'ai fait les francs couvertes à Montréal. Puis après ça, j'ai sorti mon premier album qui s'appelait Première apparition. Puis ensuite, j'ai fait Musivision. Puis maintenant, je viens tout juste de sortir mon troisième album qui s'appelle Oniromancier. Oui, et que tu as sorti quelle date, au fait? Le 8 septembre, donc vendredi dernier. C'est tout chaud. Exact. Oui, justement, parlant d'albums que tu viens de nommer Musivision, celui que tu viens de sortir, Oniromancier, les deux, je trouvais que c'était des noms d'albums avec des mots spéciaux puis des mots forts en même temps. Oui. Je serais vraiment curieux de savoir, toi, en tant qu'autrice, c'est quoi ton rapport avec les mots? Comment tu décrirais ton rapport avec les mots? Bien, j'adore la poésie. C'est quand même une partie importante de la musique puis des chansons que je compose. Puis dans mes textes, je traite souvent de l'imaginaire. Donc, j'utilise beaucoup d'images. C'est ça, j'aime qu'en fait, en écoutant les paroles, les auditeurs puissent, en fait, comme se transporter vraiment dans le lieu puis dans l'univers. Tu sais, pas seulement être enrobé par la musique puis les arrangements, mais aussi pouvoir mieux se situer avec le texte. Donc, c'est vraiment ça un peu mon but quand je compose. Dans l'album que tu viens de sortir, justement, Oniromancier, tu dirais quel genre d'accomplissement qu'il représente pour toi par rapport à tes albums précédents? Bien, en fait, cet album-là, il creuse plus profondément dans la thématique des rêves, des cauchemars, de la nuit. Donc, c'est un album qui plonge un peu plus dans l'univers, tu sais, nocturne. Puis c'est ça, c'est comme un album plus dense que ce que j'ai pu faire auparavant. Dans ce temps où il y a vraiment beaucoup d'arrangements, il y a beaucoup de couches de synthétiseurs. Donc, c'est ça, ça plonge un peu plus du côté du cauchemar, je dirais-le. Pourtant, je vais t'avouer, je l'ai écouté. C'est cauchemar au niveau des thèmes, mais au niveau de l'ambiance générale. Exact. C'est quand même assez ambiante. C'est ça, oui. Enveloppant, je pense que tu as utilisé ce mot-là, c'est bon. Exact, mais c'est ça, c'est un peu... J'essaie toujours de faire des contrastes aussi, un peu avec le texte, pour justement aller créer comme un genre d'entre-deux ou un espace où c'est, je sais pas, l'aube qui se mélange à la nuit. Mais oui, c'est ça. Je parlais surtout, tu sais, il y a comme un crescendo, je dirais, dans l'album. L'album commence d'une façon plutôt douce, puis c'est ça, il se termine avec deux pièces. Une qui s'appelle Préserver le coeur, puis l'autre qui s'appelle Vitesse, qui sont des pièces qu'on a dit, d'un côté un peu plus angoissantes, en termes de texte et d'arrangement. Mais oui, il reste que c'est très enveloppant, puis ça s'écoute bien, je pense. Oui, je confirme. Mon processus de création, ça commence par m'isoler dans un chalet ou dans une maison pendant une semaine ou quelques jours de plus, puis de vraiment m'installer là-bas avec mes instruments, toute seule, puis de pas vraiment avoir d'horaire ou de plan. Je m'installe, puis l'inspiration arrive comme elle vient, puis c'est comme si le temps n'existe plus vraiment. Des fois, je me rends compte qu'il est rendu à trois heures du matin, puis je suis encore en plein plongée dans mon projet. C'est comme ma seule façon d'être capable d'être productive de façon créative. C'est vraiment d'un peu oublier tout ce qui se passe autour. Puis à partir de ça, je crée des maquettes dans ces moments-là. Puis donc pour cet album-là, j'ai travaillé en co-écriture et co-réalisation avec François Zaïdan, qui est un bon ami à moi, musicien, que j'ai rencontré sur les tournées de Clopelgag. Puis dans le fond, ensemble, on se voyait à chaque semaine environ, pendant un an, à vraiment comme travailler petit à petit chaque chanson, à trouver les meilleurs sons, les meilleures mélodies, puis les meilleurs arrangements, puis comme vraiment faire des structures précises. Donc c'est ça, c'est un travail un peu nouveau pour moi parce que je ne faisais pas comme ça avant. C'était plus... J'arrive avec mes maquettes, on va en studio avec les musiciens, on enregistre, puis c'est fini. C'était vraiment plus quelque chose de sur le coup, puis de plus, je ne sais pas, instinctif, quelque chose de vraiment réfléchi, puis de déplacer. Donc c'est ça, ça donne un produit que, tu sais, moi, je ressens différemment aussi, mais pour les autres, quand ils ne savent pas ce qu'il y a derrière, je ne sais pas si ça se ressent. Toi, à part les textes et la voix, qui sont quand même, on s'entend, deux gros morceaux, est-ce que tu joues des instruments sur l'album? Oui, bien c'est ça, beaucoup de synthétiseurs, surtout, puis quelques guitares, puis sur certaines pièces aussi, on a en fait gardé plusieurs morceaux des maquettes. En fond, on a gardé certaines mélodies ou certains morceaux comme les Drum Machine. Donc sur certaines pièces, on les a conservées, puis on a construits aussi autour de ça. Donc c'est ça, je fais un petit peu de tout, quelques gognes sur certaines chansons. Oui, exact. Ça fait qu'un petit peu de tout. OK, super. Est-ce que tu as une tournée de spectacle qui est prévue en lien avec ton lancement d'album? Oui, bien en fait, c'est ça. Il y a les lancements officiels qui sont prévus à Montréal et à Québec à la fin du mois de septembre. Puis sinon, il y a aussi quelques concerts en région. Ce week-end, je commence une série de concerts en première partie du groupe Milk and Bone. Puis c'est ça, on s'en va jouer à Pont-Rouge vendredi puis à Sherbrooke samedi. Après ça, il y aura d'autres dates à l'automne. Mais pour l'instant, c'est ça. Mais on prévoit aller aussi faire un tour à l'international avec le projet. Bien bravo, c'est le fun. Merci. Est-ce que je peux te souhaiter quelque chose en terminant? de faire beaucoup de spectacles? Bien, je te le souhaite. Si possible, dans la région ici, ce serait génial. Oui, oui, j'aimerais ça. Bien, possiblement, on prévoit déjà l'été prochain. Mais c'est sûr, peut-être avant. Qui sait. Merci de ton temps, Laurence-Anne. Bien, merci à toi. Bonne continuité. Merci. Salut. Bye. Bye. Je vais maintenant vous lire quelques communiqués de presse et informations pertinentes qui se sont déroulées au courant de la semaine. Premièrement, une menuiserie communautaire du Kamouraska. C'est un projet qui est en train de voir le jour à Saint-Pascal et cinq à sept personnes sont recherchées afin de former un comité budgétaire. Le mandat sera de concevoir une grille budgétaire sur cinq ans afin d'assurer l'autonomie financière de cette menuiserie. L'Est du Québec soumet six projets éoliens à Hydro-Québec. Hydro-Québec a reçu un total de 16 soumissions pour la province. De ce nombre, six ont été déposées par la Régie intermunicipale de l'énergie du Bas-Saint-Laurent et celle de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine avec leurs nouveaux partenaires de Chaudière-Appalaches pour un total de 1102 mégawatts. S'ils sont retenus par Hydro-Québec, quatre de ces projets seraient implantés dans le territoire des MRC du Kamouraska, de Rivière-du-Loup et du Témiscouata. L'appel d'offres prévoit que les nouveaux parcs éoliens devront être mis en service entre décembre 2027 et décembre 2029. Le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a réagi à la nouvelle concernant le coût de la refonte visuelle du passeport canadien. Je cite. Le gouvernement libéral a dépensé pas moins de 284 millions de dollars pour refaire l'image du nouveau passeport. Le budget initial pour élaborer le nouveau concept était de 161 millions de dollars. Il s'agit donc d'un dépassement de coût de 123 millions de dollars. Cette nouvelle survient après les nombreuses critiques du Parti conservateur qui accusait le gouvernement d'avoir effacé du passeport des symboles historiques. Je cite toujours M. Généreux. C'est complètement inacceptable. Alors que la plupart des Canadiens peinent à joindre les deux bouts en raison de l'inflation, ce gouvernement a trouvé que c'est une bonne idée de dépenser un quart de milliard de dollars pour refaire l'image du passeport. Le réalisateur Olivier Dickinson, de passage à Kamouraska. Après un arrêt au Musée de la civilisation à Québec, le consulat général de France à Québec et par à l'œil co-organise une tournée du réalisateur franco-britannique et auteur de films d'inspiration sociale et écologique, Olivier Dickinson, au Bas-Saint-Laurent. Par le prisme de l'alimentation, un enjeu d'actualité et très quotidien pour tous les citoyens, sera exploré le thème « L'alimentation de demain, plus ou mieux ». Monsieur Dickinson présentera ses documentaires et engagera les discussions avec la population et les différents acteurs du milieu agricole à propos des défis de l'évolution de l'alimentation. Le réalisateur se rendra au Kamouraska le 28 septembre à 19h30 pour la projection du documentaire « Un lien qui nous élève » au Centre d'art de Kamouraska, à laquelle prendront part Clément Clair de la Borderie Ferme Paysanne à Saint-Joseph de Kamouraska et Gabriel Gagnon de la Ferme du Rancis à Mont-Carmel. Pour réservation, www.centredartkamouraska.ca. La toute première présentation de « Swing ta région » prendra vue du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre au Kamouraska. Deux soirées dansantes, deux jours d'atelier, un cours d'introduction à la danse swing, un spectacle dansant avec le groupe 100% local Saint-Swing de Kamouraska, des activités spéciales pour les enfants, une séance de yoga matinale, une conférence sur l'histoire du swing, des produits du terroir et maraîcher bio et une foule de surprises. Swing ta région aura l'honneur d'accueillir comme professeur invité Alice Bourgassé et Michel Campo, champions canadiens des championnats internationaux de l'Indy Hop en 2023. Swing ta région est une occasion unique de prendre une pause de la routine quotidienne pour profiter des charmes du Bas-Saint-Laurent tout en dansant. On peut découvrir toute la programmation et s'inscrire dès maintenant à ce week-end riche en activités au www.swingtaregion.com. C'est ce qui complète la lecture des communiqués de presse et des informations pertinentes. Allons maintenant à notre dernière entrevue de la semaine avec Patrice Fortier de la Société des plantes. Il nous parle de la toute nouvelle salle d'exposition qu'ils ont inaugurée pour présenter des œuvres d'art à la Société des plantes. Patrice, il y a maintenant à la Société des plantes une salle d'exposition. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait appeler ça? Exactement. C'est une galerie, en fait, une vraie galerie, qui est au sein même de l'espace qui est lié à l'agriculture. Donc, on a une galerie d'art dans le lieu dédié à l'agriculture qui parle de ce qui se passe dans les jardins de la Société des plantes, en fait. Donc, c'est un produit de la ferme au même titre que les semences ou les légumes ou les fruits. C'est un autre fruit. C'est un fruit qui se mange par les yeux et les oreilles. Est-ce que ça fait longtemps que l'idée de faire une galerie d'art était dans tes plans? En fait, oui et non. L'art est à la source même du projet depuis tout le temps parce que c'est ma formation, c'est ma base, ma base dans la vie avant d'être agriculteur. Mais l'idée de la galerie, de faire une galerie comme telle dans les lieux, ça, c'est relativement récent, mais c'est une façon de renouer avec les sources du projet. Ça fait du sens pour nous. C'est qui l'artiste qui est présenté présentement? Nathalie Bugeaud est son nom. C'est une bonne artiste et une bonne amie. Et c'est quelqu'un qui a... Bon, c'était pas nécessaire, mais ça adonnait que ça allait trop bien avec l'idée de lancer la galerie. C'est quelqu'un qui a une bonne connaissance du projet de la Société des plantes depuis la source, depuis le plan d'affaires. Elle est venue ici, elle a habité sur les lieux. Donc, elle est revenue comme en résidence faire beaucoup de captations vidéo. Puis c'est une fille qui est de la Gaspésie d'origine. Donc, c'est le fun pour elle de venir dans le Bas-Saint-Laurent. C'est un peu un début de retour aux sources, si on veut. Mais c'est aussi quelqu'un qui travaille avec le folklore et le textile. Donc, sa façon de faire de la vidéo, c'est pour ça qu'on appelle ça 11 courtepointes vidéographiques. C'est un peu la façon dont les artisanes font des courtepointes. Donc, à travers des choses accumulées, des motifs accumulés, des bouts de tissu accumulés, c'est une façon de les remettre ensemble avec beaucoup d'ordre et de précision et de créer des motifs. Donc, c'est une fille qui... J'avais la conviction qu'elle nous ferait une méchante belle première exposition. Si quelqu'un veut venir voir l'exposition, comment ça fonctionne? Ça, il faut réserver. Parce que c'est une galerie qui n'est pas... C'est pas comme une grande salle de musée. Donc, c'est un peu intime. Et puis, on ne démarre pas les machines tous les jours parce qu'il y a plusieurs écrans. Donc, c'est... Ça se concentre dans deux jours de la semaine. Jeudi et le vendredi après-midi. Puis, c'est des plages horaires d'une demi-heure. En général, les gens restent une bonne demi-heure puis ils ne partent pas avant. C'est vraiment... Il y a même quelqu'un qui est resté deux demi-heures d'affilée. Donc, pour bien s'imbiber puis rentrer dans la contemplation de toutes ces bandes-là parce que ça joue autour de nous, on loue des plages d'une demi-heure et avec un maximum de quatre personnes. Mais il y a la possibilité de réserver l'espace au complet si on veut être tout seul dans l'espace. Ça, ça se fait en ligne sur le site web ou en boutique ici à l'accueil sur place au 207 Rangs de Lambara. Parfait. Est-ce que déjà, il y a une idée de la prochaine exposition à venir ou ça, c'est avec le temps? On ne le sait pas. En fait, il y a plusieurs idées. Là, en ce moment, il y a aussi une question de budget quand on fait ça. Parce qu'on ne vit pas juste d'amour et d'eau fraîche quand on est artiste. Il faut quand même payer notre loyer. Donc, ça se travaille tranquillement, mais on a quelques pistes. Ça ne sera pas forcément toujours... C'est probablement que ça ne sera pas de l'art technologique. On n'est pas une galerie vouée à l'art vidéo. Ça a donné comme ça que c'était une installation vidéo. Donc, on va peut-être renouer plus avec le végétal dans la galerie dans les prochaines expositions. En terminant, Société des plantes, c'est un beau projet. Est-ce qu'il y aurait un message que tu aurais envie de partager? Oui. En fait, il y a quelque chose de très simple, mais qu'on oublie souvent. C'est que les plantes, c'est des individus. Ce n'est pas juste des produits. Mais aussi que chaque plante cultivée a un jour été sauvage. Donc, c'est tout un processus. Donc, il y a un cheminement culturel. On a sélectionné les plantes pour en faire des plantes cultivées. Et puis ça, on a le droit de mettre notre grain de sel là-dedans. C'est des choix de société. Donc, moi, j'aime bien impliquer les gens dans le... Amener les gens derrière le rideau pour un peu comprendre tout ce qui se manigasse dans le monde de la sélection génétique. Donc, j'aime bien... J'invite les gens à venir participer à nos événements, à nos activités. Génial. Merci, Patrice. Oui, mon plaisir. C'est ce qui complète l'émission d'Infocam de cette semaine. Si vous avez le souhait de partager certaines informations avec nous, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse presseacommercialtvck.org. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous souhaite une bonne semaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada